Un échange pour rassurer. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics a répondu à la mutation de la députée Aurore Berger, a rencontré des chefs d'entreprise de PME et TPE Yvelinois. Il y a un an, les inquiétudes étaient fortes et le président de la République avait pris la décision de reporter la mise en oeuvre du prélèvement à la source. Ça nous a laissé un an pour finaliser cette réforme, faire en sorte que techniquement les choses fonctionnent bien et de mieux communiquer avec les chaînes d'entreprise et avec les contribuables. Je pense que c'est très important de pouvoir avoir des échanges concrets sur les lois qui ont été votées et qui sont en application pour voir concrètement comment elles sont mises en oeuvre. Les chefs d'entreprise présents saluent l'initiative, la réforme est bien acceptée et ils ont eu le temps de communiquer avec leurs salariés. Ils ont cependant pu aborder certains points de complication. Pour toutes les petites entreprises, les TPE par exemple, il y a un coût. Un coût pour le dirigeant qui doit s'impliquer énormément, recevoir ses salariés, les rassurer, mais un coût aussi parce qu'il y a un surcoût pour les fiches de paye. Que les cabinets d'expertise comptable facturent. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié arrive en cours de mois, enfin voilà, son premier mois d'embauche, on lui met une moyenne. Donc il faudra une réactivité de la fiscalité pour pouvoir remettre à niveau, par rapport à son salaire, justement le prélèvement. Olivier Dussopt s'est ensuite rendu au centre des impôts de Rambouillet. Les fonctionnaires lui ont expliqué comment ils accompagnent les administrés dans l'application de cette réforme. Alors là, on est sur le cas, le changement a été fait, mais je vous explique un peu le... Ici, la personne a contacté le service des impôts via e-messagerie. Son taux est modifié en quelques clics par l'administratrice. On est vraiment très très reconnaissant à l'ensemble des agents des services fiscaux. Depuis le 2 janvier, le service Gérer son impôt à la source sur le site internet impôts.gouv a enregistré 4 millions de visites.